Après plusieurs années de développement, We Happy Few arrive enfin. Une aventure qui aborde des thèmes sérieux dans un monde chronique. Mais une aventure qui reste néanmoins classique dans la forme. Un titre intriguant pour un jeu qui ne l'est pas moins, présenté à l'E3 2016, We Happy Few des Canadiens de Compulsion Games n'était pas passé inaperçu. Il débarque enfin sur consoles et PC. Outre le titre d'inspiration standalienne, le jeu évoque visuellement Orange Mécanique ou encore Brasil mais aussi la série si délicieusement british du prisonnier. Un sacré mélange de genres qui avaient enthousiasmé les gamers au salon E3. Dans ce monde chronique, post-seconde guerre mondiale, l'Angleterre a rendu les armes face à l'Allemagne victorieuse. La misère s'est abattue sur le royaume de sa majesté qui, pour oublier, est désormais en proie à une consommation massive et organisée de joy, une drogue qui laisse les habitants béat et dociles. Mais lorsqu'un employé tourmenté cesse de prendre ses cachets de joy, que se passe-t-il ? Un univers très british et très second degré imaginé par des Canadiens. Compulsion Games, soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre, écrivait la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. C'est un peu le point de départ de cette aventure dans laquelle on suit, dans un premier temps, le périple d'Arthur et dont l'ambition narrative semble de prime abord évidente. Dans cet univers étranger et ravagé, gangrené par la drogue, Arthur va s'évader et tenter de survivre dans un monde forcément hostile. La survie était d'ailleurs au cœur des intentions de gameplay de Compulsion Games qui ont, au fil du développement, changé leur fusil d'épaule pour rendre le titre plus accessible. Oui Happy Few reste un jeu très orienté infiltration dans lequel chaque affrontement peut être fatal. Caché dans buissons pour ne pas se faire attraper par la patrouille. L'infiltration est au cœur du gameplay. Compulsion Games Il faut ainsi savoir se déguiser pour s'introduire discrètement dans certaines zones ou bien se cacher dans des buissons pour éviter les patrouilles de Bobbys, ces policiers anglais. Mieux vaut éviter les rencontres qui bien souvent tournent mal, comme dans nombre de jeux d'aventure, surtout, lorsque celui-ci joue la carte du survival, on fouille le moindre tiroir à la recherche de vivres ou d'objets qu'on ne manquera pas de stocker, au cas où. Les coffres d'inventaire, remplis de briques et de brocs, ressemblent rapidement à la chambre d'un ado. Une Angleterre chronique pauvre et ravagée. Compulsion Games En partenariat avec Jeu Vidéo Magazine 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 Sous-titrage ST' 501